Bonjour tout le monde c'est Gravesit, désolé pour le retard j'aurais dû me connecter normalement à 15h mais j'ai eu un rendez-vous cet après-midi Du coup je lance le jeu tout de suite et on va tout de suite aller vérifier ce qui se passe dans cette nouvelle mise à jour de Paragon Donc je m'excuse un peu, vraiment il y a pas mal de retard sur le planning mais du coup je vais faire durer le stream un peu plus longtemps Même si j'ai quelques petits soucis de santé en ce moment j'ai un peu mal au crâne, j'ai des grosses migraines mais on va faire avec, tant pis J'espère que cette quatrième émission de Road50 va vous plaire, en tout cas on va tester un petit peu la version V35.1 sur la map de Monolith Donc l'ajout majeur d'un tout nouveau module qu'il y a dans le launcher qui est la création de cartes qu'on va pouvoir tester ensemble Puisque maintenant que je suis niveau 10 avec mon compte de jeu, je vais pouvoir commencer à faire des decks Tout simplement, donc attendez, là je vais lancer le jeu Tac, et on va essayer de regarder ensemble également si ça fonctionne sur Twitch, le petit check out Salut Rasta, hop, par contre attends un peu parce que là il va falloir que je lance le jeu Alors comment ça se passe ici, est-ce que ça se passe ? Euh, ça va se lancer, ça va se lancer Démarrage un petit peu en trombe là, j'ai essayé de faire à 17h30 mais bon je pense qu'on va vraiment commencer le stream vers 18h Et je le ferai durer du coup jusqu'à 20h, 21h sans problème On repositionne tout bien là où il faut Et j'ai eu un petit feng mao C'était pas forcément celui que je voulais Mais c'est pas grave C'est un cadeau Une caisse de butin Alors ça c'est tout nouveau aussi Alors utiliser une clé pour débloquer cette caisse et avoir une chance d'obtenir des objets rares et exclusifs J'ai une clé de caisse de butin Fabrication de cartes débloquées Donc on va regarder tout ça ensemble Je regarde un petit peu ce qu'il y a sur la news Puisqu'il y a un skin gratuit aussi Si je fais 10 matchs je peux gagner le skin de Twin Blast Alors gain aléatoire en jouant des parties Achat possible au magasin Donc là je découvre avec vous ce qu'il y a Donc des ultra rares putain on peut gagner même le guidé au milestone quoi Et des boosts de réputation 21 jours Rares A jour et compense Ah on peut gagner des emotes aussi D'accord ok Bon alors je vais juste regarder vite fait Sur le Twitch Sur la chaîne Twitch Alors attendez je regarde hein Je reviens Hop Et c'est bon il y a 9 viewers Ok bah je vois pas le nombre en fait Donc c'est parfait tout ça Ça fonctionne Je remets en petit Désolé Des petits problèmes d'ajustage d'interface Mais ça va revenir Donc on va décortiquer ensemble Le truc des skins D'abord je vais ouvrir mon coffre Je sais pas du tout ce que je vais gagner Attention suspense Alors C'est à moi de cliquer Bon je regarde pas Bon bah un petit Murdock Un skin rare avec le skin de Murdock Biomonstre Sachant que je joue pas trop le champion Bah bon c'est déjà pas si mal Et si jamais on veut obtenir plus de caisse Ça coûte pas très cher hein franchement Ça coûte pas très cher en coin Ça peut être intéressant d'en reprendre d'autres après Bah bon on va voir ça plus tard Donc Parfait Premier skin que j'ai du coup avec ce compte Niveau 10 On va faire un retour Et on va aller directement Dans le deck builder Alors Déjà on va voir s'il y a pas des cartes que je peux m'acheter Pack de cartes Qu'est-ce qu'il y a cette semaine à gagner ? Un lancement Fleurment du trait Des plaques de scorpion C'est des bonnes cartes Je vais la prendre Tac Euh Non je vais pas me prendre ça Allez je vais me prendre 3 packs Et qu'est-ce qu'il raconte Rasta ? Bah oui Alors du coup J'avais fait un deck pour Comtesse Bon allez effacer On va déjà récupérer Mes petites packs de cartes J'en ai 4 en tout Donc ça c'est celui que je viens d'acheter Je vais mettre un peu plus fort la musique Hop Un petit peu moins fort quand même Alors qu'est-ce qu'on a là ? Un drain focalisé Donc ça c'est pour du drain de vie Ça me sert pas à grand chose Puisque je fais pas de deck de drain de vie Dans cette méta Pareil pour la pénétration de base J'en fais pas des masses La régénération qui coûte 5 C'est trop cher La chair empoisonnée C'est pas mal Euh Ça fait des bonus Comment dire De dégâts de poison Sur les ennemis qui me touchent Donc ça peut être bien Si je joue un personnage tanky Qu'à de la corruption Euh Pour un sévarock Je pense que ça peut être pas mal Et pénétration ici Qui coûte 4 Ça ne va me servir à rien Je vais ouvrir le reste Alors ici Qu'est-ce qu'on a ? Chronotonique Ça c'est parfait Cinétique vicieuse J'en aurais besoin d'une Dans mon deck de twin blast Ok On va ouvrir les autres Donc là La masse affamée C'est pas mal Mais bon C'était pas mal avant Sur legacy Un drain inférieur Qui ne me servira pas Stigmate néfaste Avalanche de cadeau C'est pas terrible Ce que j'ai trouvé là C'est pas terrible On va voir si je peux faire un deck Et si je peux pas Bah je vais faire des parties Pour pouvoir en faire J'aimerais faire un deck Avec qui Petit deck avec Greystone On doit le monter niveau 2 En plus ça tombe bien On va tester un petit deck Avec Greystone Donc lui je prends Le centurion Avec Greystone J'ai déjà des jetons de frappe Ça c'est intéressant Tiens Donc là je prends Le saut D'éclaireur Ou pas Non je prends juste La potion de santé Je prends même pas De potion de mana Avec Greystone Il n'y a pas besoin Je pars sur Alors Saut du bagarreur J'ai que ça Bon c'est déjà pas mal Un petit saut du bagarreur Qu'on va essayer De faire assez vite Mais avec Si avec 6 points seulement C'est suffisant Je vais faire Donc 1 2 Et 3 Et après je vais me faire Un deck Régénération de vie Plutôt que Régénération de mana Celui-ci Et donc je vais faire Non j'ai pas assez D'accord J'ai pas assez On va faire autre chose Qu'est-ce qu'on pourrait faire Un bâton de fermeté Ça J'en ai 2 1 2 Bon bah on va faire Autre chose J'essaye vraiment Tu recommences le jeu Bah oui je fais un compte En fait du niveau 1 Au niveau 50 C'est le C'est le but de cette émission En fait C'est Road50 Je montre comment faire Un compte du niveau 1 Au niveau 50 En montant assez vite Et en faisant les bons choix Dans les boutiques En faisant les bons decks De starters Etc Et en découvrant Les nouvelles mises à jour Donc là il y a des Il y a des mises à jour Qui ont été appliquées Avec des nerfs Sur certains champions Et des hubs Sur d'autres Donc on va voir ensemble Je pense que ça peut être intéressant De faire ça Mais pareil J'en ai pas Merde Je suis un peu bloqué là Sur mon deck Je vais pas pouvoir faire Un deck rapide en fait C'est ça le truc Donc je pense que je vais faire 2, 1, 1 Et après je vais partir Directement sur mon deck De fin Donc j'aurai mon saut de bagarreur Qui coûte 6 Là il faudrait un autre Qui coûte 6 en fait Donc attendez On va voir Si j'ai peut-être Ma gemme de pierre fou Voilà ça c'est bon Et on va faire ça Plutôt Alors On va changer tout On va partir là dessus On va faire une carte Qui coûte 5 Ici Non Tac 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 Donc là Elle coûte 6 La deuxième Alors est-ce qu'on va prendre Plutôt de la puissance Ou Celle là elle est mieux Je trouve Donc là Il faut faire Ou alors On fait ça Plutôt On va faire ça Et là Je quitte celui-là Et j'en fais une à 5 En fait je vous explique Je veux faire 4 items Qui me coûtent 12 Et un item à 6 Et un item à 5 Et un item à 7 Pour arriver à mes 60 cartes En fin de partie Et j'ai envie que ce soit Assez rapide à faire Donc Du coup On a dit qu'on faisait 3 ici Voilà Donc ça Ça devrait être pas si mal Voilà Deux Un Un Du coup Mes cartes à 12 Alors Il y a le marteau d'impact Si je veux faire des coups critiques Mais c'est pas vraiment ça Que j'ai envie Brise rouille Un bon gros Brise rouille Des familles Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire encore Ça c'est pas mal Avec la vie Tac Ensuite on va partir sur Vitesse d'attaque ça sert à rien Place du brise rouille Qui ne sert à rien Au final Je vais plutôt faire du critique Je vais en prendre deux Comme ça Est-ce que j'en prends deux comme ça Ou est-ce qu'après je fais de l'armure Sachant que ça c'est pas mal quand même Tac Et après Dernier Brise rouille Je pense qu'on va tester ce deck Un bon gros deck de gros porc De la vitesse je l'ai avec ça Au final Là j'arrive à 60 cartes en fin de game Et je peux pas faire beaucoup plus rapide Puisque pour l'instant j'ai pas assez de cartes Pour faire un meilleur deck que ça Avec Greystone Voilà donc là je pars là dessus On va le tester en cop versus On va voir ce que ça donne Et si c'est concluant Bah écoutez on va peut-être commencer Même à faire directement du PVP Pour voir ce que ça donne Si niveau 10 On peut essayer de faire du PVP ou pas Donc là je vous dis J'ai fait aucune game en PVP Avec ce compte là Donc je suis vraiment au starter Au tout début A 1200 Elo En silver Et on va voir donc Comment on peut augmenter Sur monolithe Je connais pas du tout Le niveau des joueurs Qui débutent Sur cette map là Je sais qu'en très haut niveau Il y a beaucoup de mecs Qui étaient très très bien classés Qui sont énormément redescendus Avec la nouvelle map Donc là on va voir Et ça va me permettre De le monter niveau 2 En plus ce petit Greystone Ça m'arrange Donc je vais aller du côté bleu Avec Greystone Je pourrais le jouer également En jungle Mais j'ai pas de cartes Pour l'instant Pour faire la jungle Donc je vais plutôt Le jouer à gauche Et comme ça Je vais vous montrer Un petit peu Comment ça se passe Pour ces games Sur monolithe Comment jouer Quand on joue en sideline Puisqu'en fait Maintenant on se retrouve Donc la duoline Contre la sololine Puisque La map n'est plus Symétrique Mais asymétrique En fait C'est une symétrie En diagonale Ce qui fait qu'en fait On a pas des compos miroirs L'une contre l'autre On a pas les deux Duolane L'une contre l'autre On va avoir la duolane D'un côté Et la sololane Qui va se battre Contre la duo Donc c'est un petit peu Plus compliqué En début de partie Pour le mec Qui joue solo S'il joue pas assez safe S'il prend pas de potions S'il s'avance trop Etc Puisqu'on a des compos Qui sont très agressives En duolane En début de partie Pour récupérer Assez rapidement Les tourelles Adverses Donc le Pour pouvoir après Faire des décalages Etc Donc en fait Mon rôle Ca va vraiment être De faire la sentinelle Sous ma tourelle D'essayer de faire Le maximum de la stite Que je peux En étant le plus safe possible Et je vais prendre De toute façon De l'avance En termes de level up Par rapport A la duolane Puisque je serai seul A me choper 100% De l'xp des monstres tués Alors que eux Ils vont devoir se la partager Oula Ca m'a fait peur Sur ma lane Voilà donc On va On va essayer de faire ça Comme ça On va voir ce que ça donne C'est contre l'IA Donc normalement Pas trop de problèmes Même si l'IA Était un petit peu Revue à la hausse En termes de level Et que maintenant Elle est un petit peu Plus forte Et là Vu qu'on est au tout début Il y a des joueurs Qui vont commencer A faire des parties Je suis niveau 10 Et qui vont voir Que la map leur plaît pas Que le jeu leur plaît pas Ou alors que c'est trop compliqué Que c'est pas ce à quoi Ils s'attendaient Et c'est possible du coup Qu'en co-op versus IA Il y a un petit peu D'afka dans ces parties Donc moi ça me dérange pas du tout Vu que c'est pas C'est Il y a pas de système De classement Etc En co-op versus IA Il y a aucun Il y a pas de problème De perdre des parties On va dire En co-op versus IA Plus la partie dure longtemps Plus je vais récupérer De l'XP Et de la réputation Dans tous les cas Ce que je fais pour mon starter Avec Greystone C'est que je pars directement Sur une potion Et une pierre De J'aime fou Et le premier sort Que je prends C'est le clic droit Donc Greystone C'est un des personnages Les plus forts En ce moment Dans la méta Puisqu'en fait Il a un ultimate Qui est vraiment Super up Depuis la mage Avant en fait Sur l'ancienne map Son ultimate Se lançait Donc quand Greystone meurt Un peu comme le phénix Il va revivre De ses cendres Il saute en l'air Et il retombe Avec son épée Sur le sol Et donc Ce qu'on avait Bon bah je vais à l'émide C'est pas grave Ce qu'on avait Avec l'ancien L'ancien ulti De Greystone C'est que quand il retombait Au sol Il faisait sauter En l'air Un petit peu Comme l'ulti de Muriel Tous les ennemis Qui se trouvaient Dans la range De son ulti Et là maintenant En fait Dès qu'il meurt Il ralentit Tous les ennemis Qui sont autour de lui Qu'est-ce qu'il se passe Il ralentit Tous les ennemis Qui sont autour de lui Et après Quand il retombe Il fait des dégâts Sur les ennemis Mais sans les projeter Mais en fait Son ralentissement Est tellement énorme Que Bah du coup C'est vraiment Super puissant Je vais rester là Tant pis C'est le style Qui va Allez Je me casse La wither Est très très fort Aussi Dans cette méta Faut que je fasse attention Alors On commence à feed A gauche C'est parfait First blood Non c'est Cyber1 Qui a chopé Le first blood Avec son twin blast Allez je vais back Là c'est déjà chaud Il aurait pu me tuer Murdock J'avais pas vu Qu'il était sous tour Ah j'ai mal au crâne C'est pas grave Ah parfait Je vais pouvoir le monter Direct Donc là vous voyez Je fais des items Qui vont très très vite Donc avec 5 points de cartes Je termine directement Ma première carte Et là c'est vraiment intéressant De faire des cartes à 5 Ou des cartes à 7 Ou à 8 Etc Puisque Dès que vous chopez Un niveau de CP Donc les CP C'est les niveaux jaunes En bas à gauche Vous récupérez Un point de carte Que vous pouvez dépenser Dans la boutique Donc là j'ai un petit bug Ça m'arrive J'ai des problèmes de lag Des fois c'est à cause De ma connexion Qui est pas toujours Très stable Vu que je suis en wifi Hop Donc là je vais freeze un peu Ça sert à rien de push Bon on le met mal Le grux Pourtant grux C'est quand même assez fort Ça reste un perso Assez fort Par contre là Ils ont vachement augmenté J'ai l'impression Le coup en mana Des sorts de greystone J'ai l'impression De me retrouver sans mana Alors que j'ai fait que Deux sorts tout à l'heure Donc c'est bizarre Ok Je peux terminer ma carte Donc là Un petit buff bleu Le buff bleu Ça augmente les vitesses De déplacement Pendant 25 secondes Donc ça va me permettre De pouvoir rejoindre Très très rapidement La ligne de gauche Et de tuer le Murdock Instant Là il me reste Très peu En plus là je peux récupérer Un petit buff Qui me fait des dégâts Sur la durée à l'ennemi Donc c'est parfait Là il va succomber Le Murdock Clairement Il va pas s'en tirer Alors il est mort En plus il a pas bougé du tout Je sais pas pourquoi Je pensais peut-être Qu'il allait prendre la tourelle Là il aurait le temps Donc les parties Donc les parties en coop Versus Sia Depuis la nouvelle mage Et la nouvelle map Durent environ Entre 25 et 30 minutes Sachant que Si vous faites durer La partie jusqu'à 30 minutes Vous allez récupérer Le triple De points d'expérience Donc des fois C'est pas plus mal De faire durer les games Des fois c'est pas plus mal De faire durer les games Comme ça vous récupérez Beaucoup plus d'exp Et vous avez beaucoup moins De games à faire Avec les mêmes champions Avant de les monter Niveau 2 ou niveau 3 Pour récupérer vos bonus De réputation et d'exp Quand ils chopent des level up Donc là il y a Deux buffreux J'ai récupéré dans la jungle J'ai encore un point Donc là je peux mettre Un petit jeton Vous voyez c'est pour ça Que j'ai pris des jetons En rab C'est pour au cas où Si jamais j'ai pas assez De points de cartes Pour m'acheter une carte D'équipement Ou une amélioration Sur une carte d'équipement Je peux quand même Dépenser mes points Que je revendrai après Si jamais j'ai besoin De quelques points Pour m'acheter une autre carte A mon prochain bac Mais moi ça me permet D'avoir toujours un peu D'avance sur les ennemis Donc là j'ai fini un item Donc ça veut dire Que je peux faire ce camp là Il y a 5 creep C'est vraiment intéressant De le faire Si vous avez pas de jungler En plus c'est de l'XP gratos C'est du farm safe Puisque vous êtes pas Face au tir ennemi Et ça vous permet De prendre direct Un level Donc franchement Moi je vous conseille De le faire Le plus souvent possible Si vous êtes en solo lane Après en duo C'est de la perte de temps Si vous le faites Essayez plutôt De prendre vite fait La tour ennemi Bon là je suis niveau 4 J'attendais de niveau 5 Quand je serai niveau 5 Je pourrais directement Aller dans le tas Je sais que de toute façon J'ai mon ulti en plus Voilà j'ai pris des Free shot J'ai 2 points de carte Donc je vais me prendre juste De quoi choper Mes 3 points de carte Avec un petit camp Niveau 5 ici Allez On reste focus Sur la même cible On change pas tout le temps De cible Parce que sinon On fait moins de dégâts Puisqu'on fait moins de dégâts De cible De De cleave Hop Bon j'aurai pas mes 3 cartes Mais au moins J'ai récupéré un peu D'XP en plus Alors du coup Je vais revendre ça Et je vais faire ma carte Avec les Wards J'ai pas fait de carte De ward D'accord dans ce deck Ok Bon bah écoutez Ça c'est Il me manque une carte Du coup Que je devrais faire A la place de ce bouclier J'aurai pas de ward Du coup dans ce deck Mais je sais au moins Que je devrais le modifier Si jamais je lance Une partie PVP après Donc faudrait que j'ai au moins 2 decks opérationnels Avant de me lancer Dans le PVP Parce que si Les 2 champions Que je prends Enfin le Si le deck Que je fais Le champion Est sélectionné Par un allié Je pourrais pas Bah j'aurai aucun deck En fait Tout simplement Voilà je suis niveau 5 Il pourra pas me tuer Donc j'utilise pas mon saut Avant qu'il me bump Je n'utilise pas mon saut Avec Greystone C'est vraiment Un dernier recours Si jamais l'ennemi Se met hors de portée Je le rattrape Avec mon jump Mon clic droit Si elle me slow Etc Il y a plusieurs Hop J'ai même pas besoin D'utiliser mon ultimate Ça fait beaucoup de dégâts Le jump Le jump de Greystone Franchement Si vous faites Un deck Avec des dégâts Ça fait très 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 mal Donc là J'ai plus besoin Maintenant que j'ai mon ulti Je n'ai plus besoin De la potion de régénération De santé Et je vais donc revendre Cette carte là Et je termine Celle-ci Et là J'ai largement Assez de vie Avec mon Greystone Pour Pour prendre des kills Faire des fights Etc J'ai assez de vitesse d'attaque Assez de dégâts aussi Pour l'urly Et maintenant Je vais enchaîner Mes cartes Qui coûtent 12 Donc je vais d'abord Partir sur des cartes de dégâts Et après Je vais partir sur des cartes De résistance Pour toujours gagner Garder un avantage Sur l'adversaire Sur l'ennemi Murdock est niveau 5 C'est intéressant Il m'approche pas mal Le salaud Donc ici Vous avez un bonus Pour récupérer Plus d'xp De carte Sur l'élastite L'élastite C'est les derniers coups Si vous mettez le dernier coup Pour tuer Un serviteur de lane Vous récupérez Plus du coup De Alors je vais pas y aller Parce que là Il y a beaucoup de dégâts Quand même C'est risqué Quoique Il a plus de mana Voilà Allez je back Et je vais à gauche Et je vais à gauche Alors Deux points Là je pourrais rien M'acheter Donc j'ai encore Deux jetons de frappe Il est mort Twinblast Je pense Un jeton de frappe Et un jeton de santé Enfin un jeton de vie C'est très bien Et donc le style Qui est parti Afka Là on est à 4 contre 5 Mais c'est pas grave On va la gagner quand même Cette partie Assez facilement Je pense Ça nous fera plus d'xp C'est pas grave Puisque la partie Durera plus longtemps Donc forcément En collation En En points collatéraux On chope plus d'xp Donc cette mise à jour Qu'est-ce qui s'est passé dedans Donc l'ajout De création de cartes Il y a également Comment dire Des petits nerfs Qui ont été faits Sur certains personnages Notamment les dégâts De Wizer Qui ont été revus à la baisse Puisque Wizer Était vraiment Trop trop puissant Il pouvait se jouer Support Carry Comment dire Mage Tout ce que vous voulez C'est vraiment le personnage Le plus polyvalent Actuellement sur Paragon Depuis la nouvelle map Puisqu'en fait Il a tout ce qu'il faut Il a des dégâts Il a du contrôle Il a de la zone Il a des dégâts Comment dire Direct C'est abusé C'était vraiment trop abusé Donc là il l'onnerve Un petit peu Il ne reste pas moins Fort Par son panel De sort Mais au moins Voilà C'est un petit peu Plus équitable Pour les autres joueurs Je ne sais pas pourquoi Il utilise son mana Comme ça Hop On va aller à gauche Toujours penser aux farms Aussi Vraiment super important Il y a beaucoup de gens Qui disent que maintenant Depuis la nouvelle map C'est impossible D'arriver à 60 cartes C'est faux Moi quasiment Une game sur deux J'arrive à 60 cartes Il suffit juste de vraiment farm Parce que les gens Passent leur temps A faire des fights Sur monolithe Mais si vous faites De l'objectif Et du farm Vous gagnez la partie A tous les coups Enfin pas à tous les coups Puisqu'il y a toujours Au moins Il y a toujours le fait De jouer avec d'autres personnes Et du coup On ne peut pas savoir Vraiment leur niveau Etc Mais En général C'est l'équipe Qui joue la plus stratégique Plutôt que la plus bourrine Qui va gagner Qui va gagner la partie Et surtout l'équipe Qui a la meilleure compo La compo joue vraiment beaucoup Maintenant qu'il y a vraiment Des grosses différences Dans les jeux champions La balance n'est pas OP Mais c'est normal Puisque là Ils ont vraiment Fait la map Bon c'est très bien Ils ne m'ont pas buté J'ai 4 points à mettre Ils voulaient sortir la map Et après faire la balance de héros Pour l'instant Ils sont dans ce qui Ah putain l'enculé Ça je fais cette erreur là Tout le temps Pour l'agro des creeps Si vous ne savez pas Comment ça fonctionne Puisque des fois vous lui dites Mais l'ennemi m'a tapé Mais pourtant les creeps Ne l'agressent pas C'est normal Si vous faites des compétences Des dégâts de compétences Sur un héros ennemi Les serviteurs Ne prennent pas en focus La personne qui a fait les dégâts Avec les compétences C'est que les coups blancs Qui provoquent l'agression Des serviteurs alliés Sur l'ennemi Donc ça c'est vraiment Très important à savoir Même vous Si jamais vous faites un engage Sur un ennemi Où il y a beaucoup de creeps Et que vous ne faites que des dégâts Comment dire Pardon alors là Je vais juste prendre Petit marteau d'impact Si vous ne faites que des dégâts De compétences sur l'ennemi Vous n'allez pas du tout Prendre de dégâts Avec les serviteurs Sauf s'il n'y a plus de serviteurs ennemis Qui sont en face Et là du coup Ils vont choisir la cible la plus proche Mais par contre Si vous l'attaquerez Dans un groupe de serviteurs Et que vous l'agressez Au coup blanc Donc avec vos auto-attaques Avec le clic gauche Ou avec le R2 Je pense De la touche Playstation De la manette Playstation Vous allez vous prendre Toutes les rafales Des dégâts des serviteurs ennemis Et ça ne fait pas du bien Surtout au début Après en fin de partie On s'en fout un peu Mais vraiment au début Ça fait mal Alors on va essayer d'aider Le petit windblast En plus je vais prendre le blue buff Comme ça je vais arriver plus vite Bon je ne pourrais pas l'aider Puisque là clairement Allez double buff Triple buff Donc le buff vert Je vous rappelle ce que c'est Ça vous donne un shield Donc là vous voyez J'ai un shield autour de moi Et si je tape Des serviteurs ennemis Et que les serviteurs ennemis Me tapent Ils se prennent des dégâts de retour Donc ça permet de clear Beaucoup plus vite la jungle Et ça c'est vraiment Le premier buff A choper Quand vous faites Quand vous faites la jungle Ah putain l'enfoiré Qu'est-ce qu'il est passé Allez je vais prendre le blue buff Mes deux buffs rouge et bleu M'ont pas trop servi là Hop j'ai sauté un peu loin 3 creeps Ça va pas m'aider à prendre la tour Là ce qui arrive derrière Par contre ça va bien m'aider On va perdre la tour de gauche C'est pas grave C'est pas vraiment les T1 On s'en fout C'est les T2 Les T2 Donc c'est la tourelle Qui est la plus proche De l'inhibiteur Si jamais il y a Une des T2 De notre équipe Qui meurt On ne peut plus prendre Les jumps De la base Donc ça c'est vraiment Un gros avantage La première équipe Qui prend des T2 A un gros avantage Sur l'équipe adverse C'est que si jamais Ils font un gros push L'équipe adverse Va mettre plus longtemps Tout simplement A rejoindre le fight Puisqu'ils n'auront plus Ce petit bonus De déplacement En sortie de corps Donc là vous voyez J'ai mis des coups blancs J'ai pris plein de dégâts Avec les creeps Allez j'ai 6 cartes Avec 6 cartes Je peux terminer Mon item Donc il va me faire Des coups critiques Et des gros dégâts physiques Donc là je vais découper Tout ce qui passe J'ai vraiment de l'avance En cartes Sur les ennemis Je pense Donc là on va se faire plaisir On est à 17 minutes de jeu C'est parfait Encore 10 minutes 10-13 minutes de jeu On pourra terminer la game Et on sera level 2 Avec le greystone Et donc on va choper Un max de réputation Avec ce level up Rises Pa 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 Donc je rappelle La vidéo sera en rediff Sur ma chaîne youtube Gravesit Donc c'est pas Graves-hit Mais Gravesit Tout court Non Ouais c'est bon Je pense Il voulait prendre Les dégâts Donc là Si vous rentrez Dans le Ah là c'est lui Qui l'a chopé Alors On va récupérer ça Et on va regarder Un petit truc Parce qu'il y a un truc Que je sais pas C'est est-ce que si je prends Le gold buff Ça me donne un bonus D'xp dans la jungle Si je crois que non On va vérifier ça ensemble Et après je vous parlerai Des petits raptors Ici Les petits raptors Qui sont devenus Un petit peu L'équivalent De ce qu'on pouvait Retrouver dans League of Legends Avec Alors combien j'ai reçu Là Ouais non J'ai pas de bonus En fait Le gold ne sert pas Dans la jungle Donc c'est que pour Les serviteurs de lane Donc ça sert à rien Quand vous jouez jungler De prendre le gold buff Sauf pour gêner L'équipe adverse Pour empêcher Que l'adversaire Le prenne Tout simplement Ce que je voulais dire Par là Donc ce que je voulais dire Sinon les raptors C'est un petit peu La même chose Que le drake Dans la saison 3 2 et 1 De League of Legends Donc avant Les drakes Ils donnaient Quand vous les faisiez Dans League of Legends Ça donnait Beaucoup d'or Et beaucoup d'xp Et bah les raptors C'est un petit peu pareil Ça donne beaucoup Beaucoup de points de cartes Ils sont très durs à tuer Donc tout seul Vous ne pouvez absolument Pas les tuer C'est pas possible Quand vous êtes En early Et même en late Il faut revenir Deux fois quasiment Pour les tuer Sauf si vous jouez Un personnage Qui a du lifestyle Ou beaucoup de régénération Comme un rampage Ou une caméra Mais les raptors Ouais c'est vraiment Des objectifs Intéressants à prendre Pour le gain d'xp Et prendre un avantage En fait En nombre de cartes Sur l'adversaire Par contre Ça donne des cartes Uniquement à la personne Qui fait le last hit Sur les raptors Donc contrairement A League of Legends Où ça donnait Des gold A toute l'équipe Là ça donne Uniquement des gold A la personne Qui va prendre Les kills Sur les raptors Le last hit On a 20 minutes Là il va falloir Qu'on fasse durer un peu On va pas prendre On va pas prendre les inimiteurs Tout de suite On va essayer de faire du kill Allez on va partir en fight Je suis à combien ? 7-0 Faut que j'arrive à battre Le score du Twin Glass Qui a 10-1 On va essayer Voilà il met tellement cher En même temps Je pourrais pas Dominating Donc si vous avez des questions N'hésitez pas A poster les Dans le Dans le chat Je répondrai Sans problème Là pour l'instant Y'a pas beaucoup de monde Sur la chaîne Parce que C'est une chaîne Qui vient de débuter Mais au fur et à mesure Normalement Ça devrait grandir Et donc si jamais Vous voulez comme ça Rencontrer des joueurs Avec qui jouer Sur monolith Faites les demandes Sur le chat Vous trouverez des gens Pour jouer avec vous Etc Donc ça peut être sympa Et puis ici même Vous avez des questions Sur la fabrication de decks La création de cartes Toutes ces choses là Qui sont nouvelles Pour certains d'entre vous N'hésitez pas A me poser les questions Et je vous répondrai Avec plaisir Je joue depuis L'early access Sur Paragon Donc je pense Qu'aujourd'hui J'ai une assez grande Connaissance des personnages Et du système de cartes Pour pouvoir donner Quelques conseils A des débutants J'ai pas la prétention De dire que j'ai un niveau Pro Puisque pour l'instant Y'a d'ailleurs Pas de scène Compétitive pro Mais bon C'est correct On va dire J'ai un niveau correct Allez On termine ça Et après on va essayer De faire tout simplement Un petit peu de PVP Pour voir le level En bronze Et silver Alors C'est parce que je suis Dans le plan des ombres Le plan des ombres Qui est donc Une dimension parallèle Une espèce de quatrième dimension Comme dans Stranger Things J'ai spoil C'est pas grave Ah foiré Il est attendu Moi je fais pareil Quand je joue Twin Blasts Oh je suis encore en vie C'est fou A mon avis Je vais crever là Non c'est bon Allez je vais aller à gauche Tac 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 On termine ça J'avais pile 9 points C'est parfait Donc ça c'est les petits jumps De base que je dis Donc si jamais je perds la T2 ici Je ne pourrais plus faire le petit saut Que je viens de faire ici A l'instant C'est pour ça qu'il faut terminer Très très rapidement Les T2 et demi Ça permet d'avoir un gros gros avantage Sur l'adversaire En termes de mobilité Et de défense en fait Tout simplement C'est beaucoup plus facile de turtle Quand on peut Quand on peut Comment dire Se déplacer très très vite Sous la tour Qui est en danger Alors que là du coup Il faut se déplacer à pied C'est plus compliqué Mais j'aime bien cet ajout là De plateforme De De bump Ça ajoute vraiment Beaucoup de dynamisme A la map Moi quasiment tous les changements Qu'il y a sur cette map là J'adhère à peu près On va dire qu'il y a vraiment C'est juste sur l'équilibrage Des champions Que je trouve qu'il y a Du taf à faire Du côté d'Epic Games Mais sinon Je trouve que niveau visuel Niveau rapidité de game Enfin temps de game On est bien On n'est pas trop court Pas trop long Les gens avaient peur Que les games ne durent que 10 minutes Mais là les parties Elles durent entre 30 et 40 minutes Donc il n'y a pas de problème Même des fois 50 Et Après pour les teamfights C'est dynamique Pour l'achat des cartes Ça va plus vite Il y a des decks Des decks Qui sont beaucoup plus intéressants A faire Avec beaucoup plus de cartes Qu'avant Avant les gens faisaient des decks Avec 30 32 cartes Maintenant on met tous Quasiment 40 cartes Dans le deck Et on les utilise tous Quand on a 60 cartes Donc c'est vraiment intéressant On se retrouve avec des decks Qui sont assez différents Suivant les Les styles de jeu Mais le petit problème Qu'il y a C'est le Comment dire L'armure N'a plus vraiment Beaucoup d'intérêt En fait avant Il y avait trop d'armure Sur la map d'Agora Et là je trouve Qu'elle a vraiment été nerf Et que les dégâts Font vraiment trop mal En fait Allez double kill Je vais juste regarder Je fais mon petit back Et en même temps je regarde Si le stream continue Ça a l'air de continuer C'est bon Tac Et là je vais partir Sur Bah encore du briserouille On est en cop Versus Sia J'ai pas vraiment besoin De prendre d'armure Ni de santé Puisque là j'ai déjà 2300 PV Avec mon Mon petit greystone J'ai pas besoin De plus que ça On va dire Voyez 26 minutes de jeu Je suis déjà 42 cartes Donc c'est possible Il suffit juste de farm Je suis à 153 en farm C'est ce qu'il faut Le farm va beaucoup plus vite Qu'avant Puisqu'il y a plus d'ennemis Sur la map de mon élite Que sur la map de Legacy Et la map de Legacy Pour ceux qui ne sauraient pas encore Si elle va revenir ou non C'est décidé par les développeurs D'epigame La map ne reviendra pas Donc ne l'espérez pas Peut-être qu'elle reviendra Si jamais la communauté augmente Mais ça m'étonnerait Que ça revienne tout de suite Enfin Ils l'ont dit De toute façon Que ça reviendrait pas Allez On est à 27 minutes Là c'est parfait Franchement Je pense que les mecs Avec qui je joue Ont compris Que quand les parties Duraient 30 minutes On gagnait plus d'XP Donc c'est parfait Ça fait mon affaire Ça je vais être Niveau 2 et demi Quasiment Avec mon Enfin 2 et quart Avec mon petit greystone Je vais pouvoir jouer D'autres persos Allez Ça c'est bon Epic Allez 28 minutes On va essayer De pas finir quand même Juste prendre le Hop Allez Il reste 1 minute 30 Faut vraiment pas Qu'on finisse avant Je vais leur dire Utilisez le chat Les gens Oh non Ah 28 50 Ah la loose Ah putain Du coup Je pense que Je vais perdre 3 fois L'XP Bon le deck Est efficace Avec le greystone C'est juste Qu'en fait Il faut que je mette Une ward A la place De mon Bouclier de santé Mais vu que j'en ai pas Pour l'instant Ah 100 pièces Ça c'est cool Voilà donc Mon petit héros Niveau 2 Boost J'ai gagné un boost Avec le niveau 2 Du héros Et donc en XP 4300 Réputation 828 C'est pas top La réputation Mais j'ai mes boost Mes boosts actifs Tant restant 2 jours et 23 heures Après moi C'est vrai que J'ai un petit problème Avec ce compte là C'est que mes boosts De cartes Comment dire Comment expliquer ça Vu que je joue Que une fois par semaine Sur ce compte là Pour l'émission Je me retrouve Avec des boosts Bon là Y'a rien de bien Non plus Avec des boosts Journaliers Ceux qui durent Sur des journées Et non pas des nombres De victoires Qui sont complètement Bousillés Puisque du coup Je les utilise pas Donc ma progression En fait jusqu'au niveau 50 Va être un petit peu plus lente Que si je jouais quasiment Tous les jours Sur mon Sur mon compte perso Mais c'est pas grave Normalement ça devrait Quand même aller plus vite Donc on va regarder Les héros Où on en est On a Contest niveau 2 Crunch niveau 2 Decker 2 Feng Mao 2 Faye On peut la monter D'accord Gadget Mon guidéon Est niveau 1 Bon bah on a On a quand même Plutôt bien avancé En étant juste Avec niveau 2 De profil Vous voyez J'ai pas monté Énormément De comptes Et pourtant Je suis déjà Niveau 10 Donc ça va très vite On va jouer Faye Tant pis Ça va être un petit peu Du coup la même chose Que la semaine dernière Ou alors je vais plutôt Partir sur Sur un petit guidéon Je vais me faire Un petit deck On va faire un deck Sur guidéon Sur Oweizer Plutôt Je vais faire un deck Sur Oweizer Puisque celui là Je le joue Je le joue Plutôt bien Je pense Et donc on va prendre Mage Donc ça va être De la défense Alors là C'est pareil On va prendre ça On va prendre ça Et ça Le chronotonique Je vais prendre Une potion de mana Puisque maintenant Les sorts De Oweizer Risquent de coûter Plus cher Pardon Et j'ai Je vais faire quasiment Le même starter Qu'avec mon gravestone Vu que maintenant Il n'y a plus vraiment De différence Entre les dégâts De puissance Dégâts de frappe Donc Ça va être Fort aussi On va partir Là dessus Et l'autre Je vais faire du mana Et de la réduction De cooldown Avec mon Saut du seigneur Saut du magicien Plutôt du coup Comment on pourrait faire Alors Donc là On va faire Une carte à deux En frappe Et là dessus Saut du bagarreur On va faire Un Un Comment je vais pouvoir Gérer mon coup Un Et deux Comme ça Tant pis A moins que non Je ne vais pas augmenter Cette carte là Je vais la laisser A trois points Puisque dans tous les cas Quand elle est augmentée Au maximum Elle ne donne pas de bonus Donc autant que je Je ne l'augmente pas du tout Je vais juste prendre cette carte Pour avoir des double ward Mais je ne vais pas l'augmenter Et du coup Je vais pouvoir refaire Une autre carte Par contre Celle-ci Avec un en puissance Et deux en santé Donc ça c'est parfait Par contre Ça c'est ça qu'on veut C'est ça qu'on veut Et maintenant du coup Je vais faire mes cartes Donc j'aurai deux cartes à six Avec le tranche en ferme Et mon saut du seigneur Et je vais pouvoir faire Mes cartes Mes cartes à trois points Donc on va faire Une avec de la santé Quand même Parce que c'est important Avec lui Donc avec Trois en puissance Trois cents de vies C'est la seule vie Que je vais faire Et armure que je vais faire Avec Owazor Et le reste On va faire que du dégâts Donc fusion La fusion Je vais en faire deux Fusion Donc lance majeur Et la dernière carte Je vais faire une Qui me redonne Un petit peu de régénération De mana Parce que je vais en avoir besoin En fait En fin de partie Mais je crois pas En avoir ici Mania lenti Ah non ça Ça fait chier C'est pas ce que je veux Donc en fait On va faire du mana brute Je pense Avec une carte J'ai pas vraiment De carte qui me plaise Ici Qu'est-ce qu'on peut avoir Avec en mana Si j'ai celle-ci 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 est plutôt bien Euh Ou il y a celle-là Pardon On va faire ça plutôt Donc là Trois en mana Et deux en frappe Donc là J'ai combien J'ai une Deux Trois Quatre Cinq Et six Sachant que je peux également Mettre mon charme Éblouissant Alors Charme éblouissant Mais ça c'est plutôt Vraiment Si je vois Qu'il y a une Une compo adverse Qui est compliquée A gérer Et le charme éblouissant Là c'est Deux 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 Six Sept Bah j'aime de pierre fou Est-ce que j'en ai une deuxième Non j'en ai qu'une Euh Pop Ah mais non Mais j'ai mon sceau du seigneur Ici Je suis con Donc j'ai une carte Que je peux monter Un peu plus Que ça J'ai une carte Que je peux monter plus Que je peux mettre Un neuf Donc je peux faire Une carte à neuf En plus Puisque j'aurai le sceau du seigneur Ma carte à neuf Alors qu'est-ce que je vais faire Hum Je pense que je vais repartir Sur celle-là Et neuf du coup Ça veut dire que je mets Six points dedans Donc deux Deux et deux Voilà mon petit Aweizer Vous pouvez prendre ce deck Si vous voulez Si vous êtes débutant Que vous n'avez pas Beaucoup de cartes Je les ai choppées Assez vite Celles-ci Et donc on va faire Un petit retour Et on va lancer La première game En PVP Avec Graves On va voir On va voir ce que ça donne J'espère qu'il n'y aura Pas d'Avka Puisque là Ça risque d'être Très très difficile De monter Sur Agora Si jamais Parce que là Je vais être en solo Donc vraiment Il va falloir faire la diff Bref J'aurais bien fait un petit deck Avec Twin Blast Vite fait Mais bon J'ai pas assez de cartes A 1 Pour jouer un carry Donc je vais jouer Wizer Ou je vais jouer Greystone Ça va très bien m'aller Et il y avait mon deck Donc avec Greystone Où j'avais pas De ward Mais c'est pas gênant On va dire Là à ce niveau-là De la partie Les ward On les aura Avec les alliés Les ward On les aura Avec les alliés Du coup C'est plutôt ça Qu'il faudrait faire Avec Greystone Une carte à 3 En fait Comme l'autre Celle-ci Avec la régénération De mana C'est pas mal Et en plus Du coup Dans mon saut Ici Je fais 6 points Donc 2 comme ça Et là Je serais bien J'aurais beaucoup de vie Ça sera un petit peu Plus long à faire Ce deck Mais Au final On s'en fout On s'en fout Un peu Et je peux faire Ça là au pire Que je revendrai Après pour m'acheter L'autre Donc là Il est mieux Mon deck de Greystone Allez Premier game En PVP Avec le compte Greyxit Sur Road 50 Level 10 On va tester Si c'est pas concluant On continuera L'ascension Des levels Avec les personnages Pour les monter Niveau 2 Dans tous les cas Je pense que je ferai Comment dire Je ferai des Cops Versus IA Et des fois De temps en temps Je ferai quelques Petites parties En PVP Histoire que ce soit Un petit peu moins Monotone à regarder Et donc on va voir Ce que ça donne Alors Graves-Hit Je vais leur dire Tout de suite Que j'aimerais bien jouer Greystone ou Wither Je vais plutôt jouer Au Wither Puisque c'est un personnage Qui est pas très simple A jouer Qui est pas très connu Je pense Je vais pas me l'acheter Qu'est-ce qu'il y a Qui est pas très connu A bas level Donc du coup Je vais voir Par contre Ça me fait un peu peur En early Calary C'est vraiment un champion Il faut avoir des bonnes cartes Bon là après On a une compo On a des dégâts à distance Alors Ils ont une bonne compo En face aussi Tout va se jouer Avec le Avec le Murdoch Et moi Je pense Si on arrive A gérer la game Pas de problème Ça va le faire Si en face Du pvp Première game pvp Première game pvp Sur road 50 Souhaitez moi Good luck Et j'espère qu'on va gagner ça Wither Donc je pars avec mon chronotonique Donc je pars avec mon chronotonique Ma potion de mana Et un jeton Ça va être un petit peu différent De ce que j'ai l'habitude De faire Normalement Et si si Il neige C'est Noël Il neige Donc le premier sort Que je prends Directement Il faudrait que Murdoch Aïe mid Ah oui d'accord Ils ne connaissent pas du tout En fait Oh la 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 Ouais qu'est-ce que c'est Il n'y a pas du tout De méta en fait D'accord Ok d'accord Bon ça va être compliqué Il ne sait pas jouer en fait Mon Murdoch Pas du tout Qu'est-ce qu'il se passe Voilà Bon ça c'est bien Et ou pas en fait Bon de chaise un peu Là ça ne sert à rien Oh la 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 Oh la 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 C'est le festival What the fuck Mais qu'est-ce qu'ils font Bon là en fait Ça va vraiment être chaud Ces games là Bon après Ils sont tous mis Donc là ils perdent Énormément d'XP en face Donc notre équipe C'est parfait Puisque là on a un Grifestone qui est parti A gauche Et qui est Tranquille pour son farm Il se fait plaisir Moi aussi je suis tranquille Allez back Hop Le petit kill Ouais je vais me faire plaisir Franchement ça va être facile De monter Je vois mal en fait Comment je peux Rien que me faire tuer Ah si comme ça Bon j'ai 4 points Bon bah finalement Non ça va aller vite en fait Il faut juste que je me barre un peu Parce que là Avec Murdoch qui est en face Bon il n'est pas niveau 5 Mais Calary Elle pourrait arriver De derrière les ombres On n'a pas de jungler Là j'ai 5 points Je peux monter Non celui-là il est à 6 D'accord Donc qu'est-ce qu'on va faire On va faire mon saut Du seigneur ici Et je vais prendre ma gemme De pierre fou Voilà Donc là je vais être bien J'aurai ma ward Pour la Calary Qui fait chier Le feng mao retourne Sur sa lane à droite C'est parfait Par contre du coup Moi je farme un peu moins vite Mais bon c'est comme si J'étais support Du Murdoch Et de la Calary aussi Je vais poser ma ward ici Je vais prendre Ma petite ward là-bas Enfin je vais prendre mon petit bœuf Donc là je suis invisible L'ennemi ne me verra pas On va prendre La tour de droite Vous pouvez activer vos potions Et tout Quand vous êtes invisible Il n'y a pas du tout De problème avec ça Allez hop On tape la tour Je vais aller Mida Un petit red buff au passage Donc le red buff Maintenant c'est pour les mages Puisque ça augmente Le dégât des compétences Donc là vous allez voir Double kill Bon ils ont dit Qu'il avait nerf Le petit Wazer Mais C'est pas vraiment vrai Il fait toujours aussi mal 6-0 C'est pas vraiment la même C'est pas le même level Je vais prendre le blue buff Ma petite ward ici Tac Je savais même pas Qu'il y avait une caméra Sous-titrage ST' 501 Allez je me barre J'ai plus de vie Et je vais à la gauche Niveau 4 Au farm Je suis pas très bon là J'en ai que 14 Je devrais en avoir Quasiment 50 Mais vu qu'on fait que se battre Depuis le début là C'est un peu normal Bon je viens de finir ma pierre de gemme fou Déjà là je vais déjà faire mal Puisque les mecs en face Ils ont quasiment pas de carte C'est comme si j'avais 2 items de plus que là Avec tous les items que j'ai pris Ils ont réduit largement les dégâts d'attaque de base par contre de Wazer C'est ces auto-attaques avant Qui faisaient très 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 mal C'était un des Des mecs qui faisaient le plus de dégâts d'auto-attaque en fait Alors là je vous montre aussi un endroit pour poser la ward C'est ici en hauteur Comme ça les ennemis qui passent dans la rivière peuvent pas les tuer s'ils tapent au corps à corps Et vous vous les verrez Puisque vous l'aurez placé juste derrière le rideau des ombres Allez on prend la tour Parfait Ils se font découper les pauvres Je suis allé à droite Dégâts sur l'azuré Sur les ennemis On va les faire très 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 mal Allez on va push on va prendre la tour c'est du 1 pour 1 Mais avec 2 kills en prime Allez j'en profite là du coup pour faire mes objectifs Bonus de destruction de tour Destruction de ward etc Destruction de ward on peut pas trop le faire contre l'IA Donc c'est pour ça que le PVP des fois Pas trop le choix il faut en faire Moi je serais allé hein J'aurais été à la place du caméra Je serais allé sous la tour Ah 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 oh my god Trop beau Easy Les mecs ils sont allés sous la tour Ouiiii c'est trop beau Ah 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 Excellent Bon bah je pense que si vous voulez monter vite sur l'agora Il n'y a pas de problème vous pouvez Alors attendez je vais faire déjà mes cartes à 12 Oh la 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 c'était magique Vous pouvez sans problème jouer au wazer Les mecs ne connaissent pas du tout les sorts et les dégâts etc Je suis à 10 0 C'est encore plus facile que contre l'IA Ça va monter vite je pense Oh croc 11 0 Ah Et voilà première mort Je ne m'y attendais point Il a dû récolter un max de pognon le petit bougre C'est dommage que je ne vois pas le compteur de personnes qui regarde en ce moment Parce que du coup je ne peux pas trop savoir ce qui se passe C'est plus facile avec mon restream Au moins je sais combien il y a de personnes sur le Twitch Pendant que je parle C'est plus agréable Bon par contre je suis en train de décourager La plupart des débutants qui sont contre moi là j'ai l'impression Et on a un AFK Murdoch AFK C'est pas grave du coup il faut qu'on finisse vite Allez 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 On se barre Je vais aller sur Gideon là bas il n'a plus de mana C'est une cible facile Oh la 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 le pauvre le jambon Par contre j'ai plus de mana Salut Arek Et bienvenue Maintenant c'est vrai que quand on fait le combo avec au Wazer On n'a plus de mana du tout Donc le prochain item que je vais faire c'est un item à mana 6 Je vais attendre de monter encore un peu Je vais me faire juste une ou deux vagues Après j'utilise vraiment beaucoup mon mana pour farm aussi C'est pour ça que je me retrouve très vite Sans sort à porter 12-1 Les pauvres ouais il y a leur Mordok aussi en face qui est AFK Donc c'est du 4 contre 4 Ça me va Alors on va faire ça Ah merde j'aurais pas dû quitter Parce que là vous voyez Là j'ai supprimé en fait un item pour penser Pouvoir acheter un autre au maxi Alors qu'en fait j'avais assez de cartes Et donc il y a un jeton que j'ai supprimé pour rien Et que je ne peux plus racheter du coup Puisque je l'ai supprimé de mon équipement Une fois que vous achetez un objet Si vous le retirez de votre équipement Vous ne pourrez plus le racheter Sauf si vous avez plusieurs unités en stock dans votre deck Donc faites attention toujours Parce que là du coup je me retrouve avec un point que je ne peux pas utiliser Tout simplement Putain je suis à 13-1 Mais c'est quoi cette folie ? Viens là papy grey Allez la petite dague Elle n'est pas passée Ce n'est pas passée Malheureusement Allez Ça lag Essaye d'actualiser Ou je ne sais pas Pour moi ça Je vais vérifier Attends un petit instant On va essayer d'ouvrir ça Ah putain Non c'est bon J'ai failli mourir On est essayant de regarder si ça laguait Hop Regardez là Attends je regarde J'ai des petits lags aussi Bah ça vient Peut-être de ma connexion Désolé Si c'est le cas Je m'en excuse On va essayer de résoudre ça Alors par contre Tac Je vais retourner sur le chat Bah si ça lag Ouais je vais Déjà après cette partie Je pense que je vais faire un petit Un petit arrêt Et on va essayer de voir d'où ça vient Alors J'ai ses Steve Il y a 10 personnes quand même Qui regardent C'est cool Pour une chaîne Qui a Qui a pas encore 150 abonnés C'est bien C'est dire qu'il y a 10% qui sont là Rentre chez toi papa Ah il est fort Kemara Mais pas encore assez Ah là il se déplace vite par contre Ah merde Ça marche Bah j'ai marqué sur la chaîne Youtube Que Que il y a le Les lancements Sur comment dire Que il y a les Les missions Road 50 Tous les mardis Jusqu'à 18h Mais là je suis Vu que je suis arrivé un peu en retard Bah je l'ai laissé durer Voilà Parfait Ça fait vraiment trop mal Par contre les FK c'est chiant Ça à mon avis Il y en a beaucoup à ce niveau là Et ça va me faire chier Très vite je pense Voilà je l'empêchais de back Salut toninogame T'arrives pas à changer le titre du stream Bah je peux pas C'est Grob qui le change en fait Le titre C'est lui qui a accès Au restream en fait Donc ouais non Moi je peux pas changer le nom C'est con Pourra que je lui dise A Grob de l'enlever Ou du moins d'essayer de le mettre En fonction des émissions qu'il y a Parce que ça fait bizarre Ça fait bizarre Mais sinon ça va très bien Je suis arrivé en retard Parce que je pouvais pas venir avant En fait J'étais en rendez-vous avec ma comptable Je suis 1200 Et les afka c'est une partie sur deux Galère Bah ouais bah là Il y a un afka en face Et un afka dans notre équipe Ça m'étonne pas ce que tu dis Moi je pense que du coup On va faire des parties Avec Avec la communauté On va faire des parties Avec la communauté Pour éviter les afka Tout simplement Et puis on va monter vite Comme ça On montera tous ensemble Plutôt que de rester bloqué A 1200 Bon là moi je Du coup je suis à 14-1 Donc la partie On va la gagner Il n'y a pas de problème Mais Il suffit que je tombe Avec un mec Qui soit un peu fort en face Et ce sera déjà plus compliqué S'il n'y a que dans mon équipe Qui a un afka Ouais il faut qu'on prenne ça Je suis allé là Il est fou Attends je n'arrive pas à lire En même temps là Je regarderai tout à l'heure Pardon Hier j'ai fait une partie Trop l'heure Un afka 1 Qui s'est resté Level 1 Tout au long Bah ouais C'est ça en fait Ils partent Ah il m'a slow Enfoiré Bon on est pas mal On est pas mal Il va falloir qu'on fasse Le prime bientôt Hier j'ai fait une partie Trop drôle Un afka Qui a resté level 1 Tout le long Bah c'est marrant des fois Mais au bout d'un moment Quand ça s'enchaîne Sur toutes les parties Ça devient très très vite Lassant Ça devient très vite lourd Alors là on va supprimer ça Du coup Partir là dessus Et on va refaire De la vie On va faire de la vie Puisque j'ai supprimé Ma lame tranchevent Bon du moment qu'on pompe pas de T2 Ça me va On peut faire durer la game Ça me fera plus d'XP au final Je serai niveau 2 direct Avec mon Aweizer C'est ma première game Avec Aweizer Sur ce compte Oh non Je laisse prendre l'XP J'en ai plus que lui Je pense 46 cartes J'ai vraiment beaucoup d'avance Là on voit clairement Que c'est des gens en face Qui viennent de DL le jeu Qui n'ont jamais fait Cop vs Sia Ou très très peu Qui n'ont pas leur propre deck Puisque là on voit très bien Que c'est les decks de base Et qui se sont lancés Directement dans le PVP YOLO Mode YOLO Et voilà Du coup ils vont perdre Beaucoup de points Et beaucoup de Et l'envie de jouer Tout simplement Parce qu'ils sont partis Trop vite dans le jeu En PVP Pour ça qu'il faut faire Du cop vs Sia Au début C'est pas marrant Mais au moins Quand vous arrivez Dans le jeu Contre des vrais joueurs Vous vous amusez Parce que vous les défoncez tous Et voilà Putain 400 dégâts C'est abusé C'est abusé Qui font des mages Qui font du coup des dégâts Avec leur sort Et tu vas plus facilement Pouvoir l'astit Tu pourras l'astit Plusieurs cibles en même temps En fait En entraînement contre l'IA Les mecs font n'importe quoi Ça l'aura pas trop le jeu Du coup bah si Parce que ça te permet Toi de te balader Dans la map De tester tes cartes Tes decks Pour savoir Quelles cartes Sois efficaces A faire au début de partie Pour avoir le plus de dégâts possible Et surtout Ça t'apprend A connaître La range De tes sorts A connaître Tes dégâts Avec ton personnage A connaître Ta résistance Ta santé Et du coup tu peux C'est un entraînement Pour pouvoir avoir Une avance Tout simplement Sur l'adversaire Qui lui va jouer Un champion Qui ne maîtrise pas Toi tu vas jouer Un champion Tu maîtriseras directement Moi toutes mes ranges Avec Oweizer Je les connais Je sais que là ici Je fais des dégâts Sur les creeps Que je débute J'ai pas besoin De m'avancer plus que ça Et à mon avis J'étais pas loin De juste la limite Avant de toucher Parce que mon Oweizer Je le connais par coeur Là je sais que mon deck Il est fort Mais j'aurais pas du tout Fait le même Si j'avais jamais Joué le champion Sans connaître Les dégâts Qu'il a sur ses sorts Etc J'aurais peut-être Fait plus de mana Plus de choses comme ça Là maintenant Je me balade quoi Partout où je vais Je me balade Donc il faut jouer En cop versus Si il faut pas jouer En pvp Avant d'avoir Une maîtrise du jeu Moi je comprends Les gens qui jouent direct En pvp Puisque c'est ce que j'ai fait Moi quand j'ai testé le jeu Je venais de League of Legends Je venais de Shard of War Infinite Crisis Des jeux comme ça Qui comment dire Des jeux comme ça Qui Merde Des jeux qui Qui étaient dans le même style Dans le style MOBA Donc je me suis dit Direct quand je suis arrivé Je connais les MOBA Je connais Je vais gérer Comme un porc Sur ce jeu là Alors qu'en fait Pas du tout C'est pas du tout Le même style De déplacement C'est pas le même Steam D'itemisation Etc Donc Ouais J'avais Finalement je m'étais Fourvoyé Et j'ai raté J'avais un pourcentage De winrate De 50% Du coup Parce que C'était vraiment de la chance Avec qui je tombais Si j'avais Je pouvais pas Carry seul en fait Surtout sur l'ancienne map Legacy C'était impossible Quasiment C'était vraiment Surtout du teamplay Et là en fait Ça va plus jouer Sur les compétences D'un champion Quelqu'un qui a une bonne visée Qui a un bon deck Qui maîtrise bien son personnage Il va vraiment avoir Un impact Dans les parties Plus que sur la cohésion De groupe On va dire Donc maintenant En fait C'est plus du compétitif Alors qu'avant C'était plus du Du Tranquille Stratégique Quoi Avant c'était plus Un jeu Pour les gens Qui Comment dire Qui jouent plus Sous STR Alors que là C'est plus un jeu Pour les gens Qui sont habitués Au Au jeu FPS Etc Mais en cop Versus Tu peux déjà Tu peux déjà Remarquer des joueurs Qui jouent bien Les ajouter Dans ta liste d'amis Et après Avec eux Tu fais des parties Et Et voilà Voilà Bon Premier game On a gagné C'est cool Et voilà Donc on va voir Si on monte De level Sachant que j'ai un bonus En plus d'XP Je crois J'ai gagné une carte 951 de réputation Pack de cartes Non Je serai pas niveau 2 Quasiment Bon bah écoutez On est pas mal Déjà là Pour cette vidéo Moi je vais me poser ici Il est 19h On s'arrête bien Dans les clous Je vous souhaite à tous Une bonne soirée On se revoit la semaine prochaine Sur road50 Sur paragon-france.net On fera des parties Avec Comment dire Avec d'autres champions On va essayer de jouer D'autres champions On va peut-être faire un petit peu plus de PVP Puisqu'au final Là je vois que Bon Ça le fait assez facilement Mais Ouais ouais Essayez du coup Je vous conseille Vraiment de De Bâcher du cop Versus IA Et si jamais vous avez des amis Avec qui vous pouvez jouer Essayez un maximum De jouer en équipe Plutôt que de jouer en solo Parce qu'en solo Vous allez vous retrouver avec des Des pick-ups Qui vont pas forcément Jouer la partie jusqu'au bout Donc pour éviter un maximum De vous retrouver avec des afkas Essayez de faire des parties à 5 Donc montez une petite team Montez une petite équipe Voilà Au début vous faites des games entre vous Vous essayez de vous définir des rôles Que vous aimez bien jouer Vous vous apprenez à jouer au jeu En même temps Et vous allez vous amuser en même temps Et c'est comme ça Que vous allez aimer le jeu paragon Puisque c'est un jeu d'équipe Et si vous jouez en solo Bah vous allez au bout d'un moment Vous vous ennuyez un peu Sur le jeu je pense Comme sur tous les mobiles Tous les jeux multijoueurs Il faut essayer de trouver des potes Donc vous avez pour ça La communauté de Paragon-France.net Avec un TeamSpeak Un Discord Un Facebook Pour retrouver des gens Etc Et même un site internet Sur www.paragon-France.net Et donc je vous conseille Vraiment d'aller Vous abonner à la chaîne Youtube Si vous voulez avoir De temps en temps Des streams De streamers Qui viennent ici Faire des petites présentations Avec des petites vidéos Comme la mienne Ou tout simplement Aller sur le site internet Pour vous connecter Sur le forum Ou voir les news Tout simplement Sur les nouveaux patchs Et les nouvelles nouveautés Qui arrivent Sur le jeu Paragon On se dit à très bientôt A la semaine prochaine Je serai présent A partir de 15h Normalement Mardi prochain De 15h Jusqu'à 18h Et si jamais J'ai un imprévu J'essaierai de demander A l'administrateur du Facebook De faire une annonce Sur le Facebook Pour que tout le monde Soit au courant Voilà on se dit A très bientôt Allez salut Ciao Ciao